Ce n'est pas la même chose de perdre sa maman à 20 ans que de perdre sa maman à 65 ans alors qu'elle est décédée à 85 ans, par exemple. C'est différent. C'est quoi ces différentes étapes, rapidement ? Il y a la sidération. Ensuite, il y a une période où on a absolument besoin d'être en lien, c'est-à-dire de trouver des images ou des signes de la personne disparue. Donc entretenir une certaine tristesse de ce fait-là, non ? Entretenir la recherche de souvenirs, de photos, de signes. Donc ça, c'est la deuxième étape du deuil. La troisième étape, c'est un moment totalement dépressif où on a l'impression qu'on ne sortira pas de ce tunnel sombre et où on éprouve le manque absolu. Et puis, il y a une quatrième étape de reconstruction. Qui est la plus difficile ? Non, mais c'est une période où on retrouve l'envie de vivre au fond et où on apprend à vivre différemment et où l'absence est transformée en présence en soi. C'est-à-dire qu'on ne s'en tient plus au constat de l'absence et du manque, mais on ressent l'absence comme un moteur en soi. Ça, c'est la quatrième étape. Mais on se rend compte que ces différentes étapes de deuil, elles sont là pour tout. Pour la perte d'un être cher, mais pour l'arrêt d'une émission, pour le départ des enfants, par exemple, de la famille. On passe par toutes ces phases à chaque fois. Et pourquoi certains n'arrivent pas à se relever ? Ça arrive parfois, de s'enfermer dans une tristesse permanente, dans une dépression ? Peut-être parce qu'ils n'ont pas suffisamment échangé, parlé, travaillé sur eux. Après, il y a des tempéraments. Il y a des tempéraments dépressifs. Il y a des tempéraments de gens qui ne sont pas tournés vers la vie. C'est peut-être ceux-là qui ne s'en sortent jamais. Après, il y a des situations. Il y a des âges. Ce n'est pas la même chose de perdre sa maman à 20 ans que de perdre sa maman à 65 ans, alors qu'elle est décédée à 85 ans, par exemple. C'est différent. Ce n'est pas la même chose de perdre un enfant qui meurt d'un cancer à 14 ans, par exemple. Il y a des deuils qui sont plus facilement acceptables que d'autres, dont il est plus facilement facile de se relever que d'autres. Retrouvez tout France Bleu sur Francebleu.fr